Musique Chou chou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Euh ouais j'ai reçu un petit colis, c'est pas ça que je voulais vous montrer aujourd'hui mais j'ai pas le choix, je vous explique Salut Donc je vous explique ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je voulais vous montrer à la base le petit Go Go Bird qui est là Mais là il est plus là, j'ai plus que la boîte parce qu'il y a un petit peu de vent J'ai voulu tester devant chez moi donc je vous en reparlerai parce que franchement ça vole bien et c'est rigolo Un petit oiseau télécommandé, enfin radio commandé Mais donc le vent s'est levé légèrement et là j'attends que le voisin rentre puisque le petit oiseau est chez le voisin Donc dès que je l'aurai récupéré je pourrai vous en parler, j'espère que je vais le récupérer avant que le petit chien du voisin le trouve Donc aujourd'hui, bah écoutez ça tombe bien parce que j'ai reçu mon nouveau fauteuil, je vous en avais parlé rapidement J'ai reçu le fauteuil Blitzwolf BW GC9 Moi je vous avais parlé du BW GC5 et j'en étais plutôt satisfait J'en suis toujours plutôt content mais il y a quelques petits trucs qui ne me plaisaient pas Et qui ne vont pas surtout avec la configuration de mon bureau Donc pourquoi ce GC9 par rapport au GC5 ? Et bien c'est surtout une question, enfin il y a deux questions principales La première c'est la dimension et la hauteur du fauteuil Donc bien sûr je vais vous montrer comment je l'ai monté rapidement Je vais faire une petite photo montage, on va voir ensemble comment ça se monte C'est très très simple, c'est super bien emballé Il n'y a rien qui force, il n'y a rien qui coince Ça se monte en 20 minutes si vous prenez bien le temps comme moi de tout mettre à plat Mais les deux choses principales qui me gênaient donc sur ce GC5 Que j'avais eu en test et que j'ai en test depuis maintenant quelques mois Donc la mousse est toujours aussi confortable Même si c'est un peu moins confortable que le GC9 bien sûr Il est toujours aussi confortable, il fonctionne toujours aussi bien Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de décompression sans le vouloir Ça c'est un problème qu'il y a sur certains fauteuils Quelquefois on descend tout seul sans avoir rien demandé à personne Là tout va bien sur ce GC5 D'ailleurs je vous mettrai dans la description les liens du GC5 que j'avais déjà Et du GC9, peut-être même le GC6, l'entre-deux Parce qu'il y a des petits coupons actuellement de 10% Donc pour ceux qui sont intéressés, qui veulent aller voir Vous aurez un coupon disponible en ce moment J'en profite en parlant de liens C'est que vous trouverez dans mon tableau de coupons et promos Les liens commencent à revenir Mais vous allez surtout trouver sur fond vert dans mon tableau Les liens qui ont un rapport avec les ventes de printemps C'est des pré-ventes ou des ventes flash ou des ventes promotion ou avec coupons Ventes de printemps qui auront lieu du 24 au 27 mars Certainement dans les dates auxquelles je ferai le live je pense Il faut que je vois avec Yacine Et donc dans mon tableau de coupons et promos Vous trouverez ces petites pré-ventes et ventes flash etc Mais il y en a certains qui sont déjà valables Donc voilà, si vous voulez aller voir les promos qu'il y aura entre le 24 et le 27 mars Vous pouvez toujours aller jeter un oeil dans le tableau de coupons et promos Et vous savez que ça aide ma chaîne bien sûr Quand vous commandez par l'intermédiaire de mes liens Je ne vous apprends rien Donc les deux grosses différences avec ce fauteuil C'est la dimension Parce que vous vous souvenez certainement Je vous l'avais montré Le fauteuil une fois monté Avec ma configuration de bureau J'avais les bras ici Vous savez les bras qui bougent tout ça Qui au maximum venait à hauteur de mon bureau Pile poil Donc c'est bien parce qu'on est aligné par rapport au bureau Mais c'est pas bien parce que dès qu'on veut bouger Et bien il y a les bras qui vont toucher le bureau Et vu que la table qui est derrière moi La table de salle à manger Est à la même hauteur que le bureau Bah ça bloquait dans un sens Je me reculais Je tournais Et ça bloquait contre la table Donc vous allez me dire Je pouvais baisser les bras Oui Quand je baisse les bras Ça se retrouve sous le bureau Et sous la table Mais c'est relou de baisser les bras Pour bouger Pour après les remettre Pour être à l'aise Donc j'avais ce problème de hauteur Et le deuxième souci que j'avais C'est qu'il y a une fonction Que j'adore dans les fauteuils Et je l'ai sur ce fauteuil là C'est la fonction rocking chair La fonction rocking C'est à dire que vous touchez une petite manette Et hop Vous pouvez être tranquillou pilou Et vous décontracter Devant la télé ou autre Et ça je ne l'avais pas sur le GC5 Donc là c'est réglé Vous allez voir Il est vraiment top Voilà Il vaut un peu plus cher Avec le coupon Il est à plus de 200 euros Avec le coupon Il revient à 190 euros environ Alors que le GC5 Avec le coupon Revient à peu près à 130 euros Quelque chose comme ça Donc il y a une cinquantaine d'euros De différence entre les deux Mais la différence est énorme Vous allez voir Déjà il est en cuir Voilà Alors je n'ai pas l'étiquette cuir Mais il est donné pour du cuir Et c'est vrai Ça ne sent pas forcément le cuir Mais c'est un peu plus fini Que du Sky J'ai déjà Même sur mon autre fauteuil J'ai des parties tissu Et j'ai des parties En ce qu'on appelle Vinyl Et en fait là Le revêtement que j'ai Sur le GC9 N'a rien à voir Voilà C'est beaucoup plus qualitatif C'est respirant Et c'est un peu plus confortable aussi Puisqu'on a à l'intérieur Des mousses à mémoire de forme Donc une fois terminé Il me reste Un petit peu de boulonnerie D'avance Un boulon Deux boulons Et la petite clé Allen Bien sûr Qui est fournie avec Je vous montre la petite notice Donc vous l'avez en différentes langues Mais franchement Les langues On s'en fiche complètement La seule chose Qui nous intéresse C'est voir ce qu'il y a Avec les références Dans le paquet Et bien sûr Après les étapes de montage Donc on va partir De l'étape numéro 1 C'est tout simple Il va falloir installer Les roulettes Et puis le bras de suspension Là tout est métallique A part le petit cache plastique Qui va dessus bien sûr Mais là Le support des roulettes Est métallique Intégralement Contre de l'ABS Sur le GC5 Les roulettes Sont super silencieuses Je vous le montrerai tout à l'heure Et bien résistantes Un peu plus grosses Que sur le GC5 On passe à l'étape 2 On va installer Les deux parties métalliques Sur le côté de l'assiste Donc il vous faudra Deux vis de chaque côté Et deux rondelles Je vous avoue Que moi j'ai pas pris La clé Allen fournie J'ai pris ma petite visseuse Puisque j'ai les embouts Qui vont dessus Ensuite on va installer les caches Donc là c'est très simple A faire également Ensuite on arrive Au numéro 4 Là il va falloir Installer le dossier Deux vis de chaque côté Avec deux rondelles Là pareil Pas besoin de forcer Tout se met très facilement Avec le schéma numéro 5 On va là aussi Installer les deux petits caches De chaque côté Le schéma numéro 6 On va installer Les accoudoirs Donc là 4 vis par accoudoirs Donc je vous conseille Comme moi De vous mettre à hauteur Moi je l'avais posé Sur la table de la cuisine De façon à travailler à hauteur Ça évite d'être par terre Tout simplement Et c'est beaucoup plus facile Ensuite Figure numéro 7 On va installer Le support principal du siège Avec la grosse molette Donc là pareil On voit bien sûr le dessin Comme dans quel sens le mettre Là aussi il nous faudra 4 vis et 4 rondelles Et voilà Le plus dur est fait Il n'y a plus qu'à positionner Le fauteuil sur les roulettes Tout bêtement Et c'est terminé Vous n'aurez plus qu'à mettre Bien sûr Les petits coussins Que ce soit le support dorsal Ou le support de nuque Et votre fauteuil est prêt Donc c'est assez simple C'est assez rapide Je vous dis Il faut 20-25 minutes En prenant son temps En y allant tranquillement Bon j'ai gagné un peu de temps Avec ma visseuse C'est vrai Ça évite de tourner Comme ça Mais voilà Donc écoutez Je l'ai monté Je l'ai mis en place Donc là je ne peux pas Vous le montrer ici Parce que c'est trop petit Vous ne verrez rien A mon bureau C'est pareil Donc on va se mettre Autour de la table De la salle à manger Comme ça vous aurez Les deux fauteuils Alors je vous ai pris Quelques photos aussi Pour vous montrer Quelques différences Entre les fauteuils Que ce soit La différence de hauteur En position basse La différence de hauteur En position haute L'assise Qui est beaucoup plus profonde Sur le GC9 Que sur le GC5 Le dossier Également plus haut Plus massif Plus imposant Et surtout Beaucoup plus confortable Puis on va aller Se rendre compte par nous même On va aller s'installer Dans le fauteuil Et vous allez voir Les différences Qui sont quand même Flagrantes Même si en photo On ne s'en rend pas compte Bien sûr Donc me voilà Dans ce petit GC9 Les amis Bah écoutez Je peux vous dire Que je suis bien Pour vous recevoir Alors je vais tout de suite Vous montrer Les différentes actions Donc bien sûr On a toujours Les accoudoirs Qui sont orientables Sur les côtés Pareil je ne voulais pas montrer Je peux vous mettre Une petite photo De la différence Entre les deux accoudoirs Que ce soit celui-ci Du GC5 ici Qui était déjà En espèce de caoutchouc Mou dur Et ici On a le même genre De revêtement Mais beaucoup plus confortable Et un peu plus large Donc c'est aussi Un peu plus confortable Donc on peut toujours Les régler en avant Ou en arrière Tout simplement Voilà Arrêtez de vous moquer De moi comme ça Je fais ce que je peux Pour vous le montrer Au mieux Ça suffit Et on va pouvoir Et on va pouvoir Les orienter Bien sûr Sur les côtés Et on a également La possibilité De les modifier En hauteur Au niveau du dossier On a une petite manette Ici Sur le côté Facilement accessible Pas besoin d'aller Très 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 loin C'est pareil C'est un petit défaut Que j'avais noté Sur l'autre Les manettes Sont très très loin Il fallait que je fasse ça Pour atteindre la manette du bas Alors qu'ici Avec juste en tendant les bras J'atteins la petite manette Qui est là Et pareil Pour la petite manette Qui est ici Je vous montre tout de suite A quoi ça sert Donc là On a de l'inclinaison du dossier Jusqu'à 135 degrés Vous savez Il y a le cuir Qui grince quand même Donc là On est au maximum De l'inclinaison Après bien sûr Vous pouvez régler En fonction de votre nuque Tout simplement Pour la hauteur Là pareil Quand on s'incline On n'a pas besoin Du coussin Qui est dans les lombaires Hop Ici On a la manette Qui permet de le régler En hauteur Tout simplement Donc là On pousse Et ça descend automatiquement Donc là On est au minimum De sa hauteur On peut le remonter Bien sûr De la même façon Par contre là Il faut le soulager Pour que ça puisse remonter On va redescendre Et de l'autre côté On a la petite manette Qui sert au rocking Donc là Si je pousse Je suis bloqué Tout simplement Comme un fauteuil ordinaire Si je déplace Vers le haut Ici Je vais avoir La position rocking Donc là Pareil Ça va pouvoir se pencher Jusqu'à à peu près 100, 120, 130 degrés Donc on peut y aller On peut se relaxer Et un petit plus Que je n'avais pas Sur mon fauteuil Moi En fonction rocking C'était soit vous bloquez Soit vous débloquez le rocking Ici On va pouvoir le bloquer A la hauteur qu'on veut C'est à dire Que si j'ai envie de rester Dans cette position là Sans forcer Parce que là Si je lève les pieds Hop Automatiquement je reviens Là je peux simplement Régler La position qui m'intéresse Et là je vais bloquer Ici En poussant vers le bas Et il reste dans cette position là Tout simplement On peut faire un peu plus Important Ici Je bloque Et là Je reste dans cette position là Même en levant les pieds Et là on est en position relax Hop Et on revient En position normale Donc voilà ce qui me manquait On va parler maintenant De la hauteur Donc je vais le remonter A la hauteur maximale Ici Et voyez ce que je vous disais C'est que ce fauteuil là Qui est à la hauteur maximale aussi Arrivait exactement A la hauteur de ma table Et m'empêchait de tourner Ou Donc il fallait absolument Que je baisse Pour pouvoir passer en dessous Là avec celui-ci Soit je peux baisser Et là Je passe toujours en dessous Mais si je mets au maximum Cette fois-ci Je passe au-dessus Voilà Donc pour moi C'est plus qu'important Parce que j'ai très peu de place Là-bas Entre la table Et mon bureau Ce qui fait que J'étais obligé à chaque fois De pousser au maximum Vers l'arrière Au maximum vers le bas Pour pouvoir me tourner Et j'avoue Truc de feignant Ça a commencé à me saouler Donc regardez aussi Sur ces photos La finition Vous le verrez mieux Je peux vous le montrer Également ici Avec la caméra Mais donc on a ce matériau Qui pour moi Ressemble à du cuir Alors je ne sais pas S'il s'en est réellement Peut-être un cuir fin En tout cas c'est respirant Voilà C'est super confortable On a vraiment On sent qu'on a une petite mousse A mémoire de forme à l'intérieur Et cette grosse double surpiqure A chaque fois Donc on est bien résistant Grosse différence aussi Qu'il y a avec le GC5 C'est que sur le GC5 ici On n'avait pas vraiment le baquet Et ici on n'a pas de mousse On sent juste derrière ici Le tubulaire Et là on n'a pas de mousse Alors que là On est vraiment Plein de mousse On a un super confort Donc on a un baquet Un petit peu plus important Que sur le GC5 Et surtout On a de la mousse partout On sent qu'il y a une grosse épaisseur Sur toute la hauteur du dossier Voilà on a toujours Les aérations Bien sûr au niveau Du haut du dos Des épaules Le coussin lombaire Est toujours réglable Bien sûr De la même façon que les autres Et le petit coussin De nuque Lui On peut le mettre Soit sur le haut du fauteuil Ici en position travail Soit ici dans les ouvertures En position relax Et on a vraiment Une super belle finition On a un beau petit loup La Blitzwolf Donc ce qui fait la différence de prix Aussi bien sûr C'est ça Là on est tout métallique Ici Alors que là On était sur du plastique ABS tout simplement Les roulettes Pareil font un petit peu Moins de bruit Je ne sais pas si vous entendez La différence Et dernière petite chose Que je vais vous montrer C'est ici La petite molette Vous allez dire à quoi ça sert C'est simplement La rigidité De la position rocking Plus vous serrez Plus ce sera difficile De pousser La fonction rocking chair Et quand vous desserrez C'est un peu plus souple Donc plus facile Pour le relax Tout simplement Donc je ne dénigre pas Le petit GC5 Bien sûr Il fonctionne parfaitement bien Mais c'est vrai Qu'il y a une légère différence Avec le GC9 C'est sûr On est sur une gamme supérieure On voit aussi Qu'au niveau durée de vie On a quelque chose De plus résistant Maintenant A voir dans l'avenir Bien sûr Après voilà Les questions de hauteur De rocking C'est un petit peu En fonction de ce qu'on veut Donc faites vous Votre propre petite idée Par rapport à ce que je vous ai dit Donc voilà les amis Merci à tous d'avoir suivi Merci encore à vous d'être là Et puis surtout Moi là-dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Prenez soin de vous Et des autres Et surtout A très bientôt Dans mes vidéos Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada